salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler cette fois ci de cas spotting oui oui je vais vous donner la définition un peu plus tard donc ceci ce n'est pas un vlog ne pas confondre les vidéos que je fais entre temps avec les vlogs et vlog vraiment je vais parler de sujets divers et les daily vlogs on va se promener on va parler je vais vous montrer diverses choses diverses choses voilà donc c'est ça et ben quand je vais vous faire une fois de temps en temps des petits vidéos comme ça pour vous parler d'un sujet fixe pour moi c'est pas vraiment un vlog puisqu'on parle d'un seul et même sujet et oui je suis encore tout seul pour le faire la vidéo bon quelqu'un mon fiancé s'en va ou quoi que ce soit j'ai du temps libre ça va donner souvent que je vais faire une vidéo tout seul mais habituellement on devrait en faire une ensemble bien sûr parce qu'on a d'autres tests culinaires à vous proposer à faire sur la chaîne et pour le moment je suis tout seul pour vous présenter bien pour vous présenter surtout pour vous dire c'est quoi le cas spotting bien évidemment donc je regarde en bas parce que j'ai l'article devant moi parce que je peux vous dire n'importe quoi puis je vais vous dire si c'est vraiment ça aussi ce n'est pas ça donc voilà donc ça reste à voir donc le cas spotting donc littéralement observation de voitures oui on observe des voitures est une activité consistant à photographier des automobiles intéressantes qu'elles soient rares de luxe ou anciennes dans l'espace public on appelle celui qui le pratique un cas spotter cette activité notamment appriser des adolescents des adultes surtout des adultes parce que dans le domaine du cas spotting il y a beaucoup plus d'adultes qu'il y a d'adolescents on parle peut-être 15 20 % d'adolescents pour le reste on est tout au moins bon 80 90 % d'adultes qui font le cas spotting donc pour ça ils ont faux parce que sur 20 adultes il y a peut-être un adolescent qui va faire du cas spotting mais normalement c'est souvent les 18 ans et plus qui font ce genre de choses là bien sûr et même dans les vidéos youtube si vous connaissez ça vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup plus d'adultes que d'adolescents qui le font donc consiste à photographier les voitures les plus rares ou les plus chères croatis dans les rues avec leurs propriétaires ou sans les lieux les plus réputés pour s'adonner au cas spotting sont aujourd'hui entre autres londres monaco cannes paris genève zurich et los angeles et je rajouterai aussi montréal dans le centre-ville de montréal nos alentours du centre belle vous avez beaucoup de ce genre de voitures là et même dans le vieux montréal ce n'est pas rare d'en croiser les proches de la rue sainte catherine également et donc c'est ça donc donc l'on dit de la vue c'était photographier un nombre de voitures de luxe auquel on nomme les supercars et les hypercars donc tout ce qui est supercars c'est vraiment ferrari toutes les ferrari sauf que vous comprenez Lamborghini Huracan avant l'avantador ferrari f12 ferrari f430 ce genre de truc là ça sert à des supercars et qu'est-ce qui est des hypercars des hypercars c'est des connex seg à guirard les ferrari la ferrari la f40 la f50 donc c'est ça donc ça c'est tout des connex seg tout ça donc tout ça c'est des hypercars donc vous avez vu les sportifs qui est des sportifs selon moi qui est bien évidemment les supercars d'activité air ce genre de choses là ça c'est des sportifs vous pouvez souviendre les supercars qui est les ferrari Lamborghini de ce monde que vous connaissez sans doute donc pas besoin de les nommer à part dans Lamborghini est-ce qu'il y a des hypercars oui c'est des voitures très très rares que j'ai pas les noms en tête en ce moment est-ce que la SVJ on pourrait être une hypercars non c'est encore un supercars extrême mais ça reste un supercars quand même donc c'est ça un Bugatti Chiron un Bugatti Veyron ça ça reste des hypercars donc c'est ça et pour pas confondre la Nissan GT-R anciennement à Pilascar Line ce n'est pas une supercars c'est une sportive pure et dure tout simplement donc vu que c'est la concurrente directe de la Toyota Supra donc vous vous posez la question ce qu'une Toyota Supra c'est une supercars non donc la GT-R elle n'est pas une supercars même si on peut mettre 2000 chevaux dedans ça reste quand même une voiture sportive tout simplement donc c'est ça et les amateurs connaissent les lieux adéquats pour dénicher des photos de voitures de luxe comme les palaces et grands hôtels et les restaurants chics bien évidemment donc c'est souvent là que vous allez les retrouver bien sûr à Montréal c'est pareil aussi donc voilà donc ça consiste bien sûr que si vous voyez le propriétaire qui dans sa voiture ou juste à côté c'est sûr que toujours il demander la permission pour aller là en sauvage puis commencer à photographier sa voiture puis faire n'importe quoi ça prend un minimum de politesse c'est vraiment la bonne façon de vivre donc vous arrivez vous demandez la permission s'il veut tant mieux s'il veut pas bien respecter puis continuer votre chemin si la personne n'est pas là ou quoi que ce soit ok vous plaît ok là vous pouvez la filmer ou la photographier à votre aide s'il n'y aura pas de problème de ça si vous prenez des photos à s'il y a à limite de cacher les plaques moi j'oublie des fois de temps en temps parce que des fois je fais ça dans la journée puis le soir je suis fatigué donc je prends attention à tout ça des fois mais que mais ça inquiétez vous pas si vous voyez des plaques qui sont pas cachés sur notre page facebook service à l'aventure c'est pas grave je vais tout simplement modifier la publication donc voilà et pour filmer même si vous filmez les plaques tout ça vu que c'est une vidéo ce n'est pas grave fait juste pour rester fixe trop longtemps sans plaques tout simplement vous faites le tour sur le cas spotting on nomme pas on dit pas on nomme pas toutes les choses en détail on dit pas nécessairement l'année on ne dit pas nécessairement le modèle des fois on fait juste à montrer pour on passe à autre chose c'est ça le cas spotting on fait pas vraiment c'est pas une présentation d'auto qu'on fait c'est vraiment on marche dans la rue pour on filme les belles voitures qu'on croise on font aussi une modèle tout ça ça finit là c'est ça le cas spotting c'est pas vraiment des présentations d'auto si on peut montrer l'intérieur tant mieux le suivant c'est l'extérieur surtout qu'ils privaient qui prise et qui prime et même que je devrais dire cherche mes mots donc c'est ça et il comme ici au québec c'est un petit peu différent de monaco ou un petit peu de l'europe sont pourrait dire aux meubles de los angeles parce que les autres ont des supercars des hypercars des sportifs à tonne non tu sais cinq voitures de normal tous les jours on croise 10 supercars genre tu sais on s'entend que monaco est pratiquement juste de ça parce que là c'est sûr qu'ils ont beaucoup de contenu à faire nous autres ici au québec même en plein été malheureusement on n'a pas beaucoup de contenu des rassemblements il y en a mais il n'y en a pas énormément non plus donc c'est très 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 dur pour nous même à montréal l'endroit le plus propice au québec d'avoir des supercars et des hypercars tout ça c'est quand même relativement rare donc c'est sûr que nous autres on va déborder un petit peu du sujet du cas spotting donc on peut-être filmer des voitures qui ont peut-être que dans le temps j'étais pas rare qu'ils envendaient des millions par année et qu'aujourd'hui c'était des voitures sont rendues assez rares comme je pourrais dire une craisla le baron dans le temps c'était une voiture qui était quand même abordable que le monde achetait il y en avait quand même beaucoup dans les rues aujourd'hui ça serait rare donc on va se permettre de filmer ces choses-là une vieille honda cv des années 80 ce genre de voiture c'est pas rare même encore aujourd'hui ce genre de voiture là c'est pas si moins rare que qu'est ce que vous en pensez moi des gens proches à tous les jours fait que c'est sûrement on les film parce que bon on a besoin de contenu tout ça vu que c'est des voitures qui sont rendues rond qu'on envoie en très bon état ont été très bien restauré ou quoi que ce soit ok et on respecte l'origine de la voiture et ça ça fait toujours plaisir de les filmer bien sûr mais c'est sûr qu'il y a des spots même si c'est une voiture qui est rare ou quoi que ce soit ça vaut pas la peine là c'est comme une crosse comme un chevrolet cavalier un pas de jackson de fire ce genre de truc là c'est pas des spots c'est des voitures qui viennent à l'attendre pour voir se le dire c'est une goût personnel peut-être que vous vous trouvez ça beau moi je trouve ça archi lait les cavaliers que je trouve belles ok c'est les cavaliers que je pourrais dire avant 96 95 et moins jusqu'à là dans les années 80 jusqu'à 95 c'est là je trouve que c'est des beaux modèles que ça vaut peut-être la peine des photographier ou des spotés tout simplement surtout si vous croisez je sais pas un modèle cabriolique est encore plus rare qu'une coupée aucune berline mais de 97 ans on pourrait dire pratiquement jusqu'en 2005 ça vaut pas la peine là on demande même pourquoi qu'on appelle ça une voiture tu as quasiment peur d'embarquer dedans que tout tombe en morceaux tu sais je connais du monde qui ont eu une surfire même une cavalier puis je vous dire je m'excuse je ne mangerai pas mes mots c'est de la merde là tu sais c'est si l'itchi qui t'a arrêté dans le banc dedans il y a quelque chose qui pète ou quoi que ça c'est pas solide là tu sais mais bon ceux qui en ont j'respecte ça puis au moins ça vous fait une voiture à quoi rouler mais bon attendez vous pas de voir votre voiture en photo en ce cas pas par moi donc c'est ça donc casse-potting on parle toujours du casse-potting hein donc c'est ça je m'excuse d'avance c'est les coups et les couillards je sais ça se discute pas je respecte ça vous avez une chevrolet ou une cavalier je vais pas vous aé pour autant parce que j'aime pas votre voiture hein si jamais vous voulez revenir sur la chaîne des gants on verra dans le temps et lieu il faudra vraiment qu'elle soit exceptionnelle dans une configuration hors norme ou quoi que ce soit donc c'est ça donc c'est sûr qu'il faut faire attention à ça parce que casse-potting on fait pas tout et n'importe quoi non plus comme moi personnellement dans casse-potting que je vais faire oui je vais filmer les voitures tout ça mais j'ai aussi filmer des pick up j'ai aussi filmer des semi remorques peut-être même des bateaux des avions à limite des trains c'est choses là parce que c'est toutes des choses que j'aime et une fois de temps en temps des motos aussi parce que c'est toutes des choses que j'aime dites-vous que tout qu'est ce qui est en moteur j'aime ça donc même un simple autobus hein mais ça que l'autobus faut vraiment qu'elle soit exceptionnelle là on s'entend je vais pas filmer l'autobus de la stm tu sais vraiment que ça soit quelque chose de vraiment hors norme là vraiment hors pair là tu sais genre un autobus converti en Wadnebago tu sais un camping-car si vous préférez j'essaye de parler parce qu'on n'oubliez pas on a aussi un côté de l'Europe qui regarde nos vidéos donc on nous sommes une chaîne quand même internationale ben presque internationale on est à parfois donc c'est ça moi c'est ça je vous filmez ça et aussi dites-vous ah il fume un rame c'est pas rare il y a un tout commun ici oui mais faut que vous pensez qu'il y a des gens de l'Europe qu'eux autres qui connaissent même pas ça qui n'ont jamais vu ça de leur vie oui ça commence à être importé là bas en Europe ça fait peut-être trois ans que ça commence à venir les formes mustang aussi en france soit dire en france puisque c'est nos cousins et cousines oui il y en a tout ça qui est à Wado mais les autres ont des configurations qui n'auront jamais ici qu'ils n'auront jamais là bas qu'on a ici donc des fois de temps en temps j'aimerais ça vous filmez ça pour eux pour qu'ils puissent voir que vraiment notre ben le marché automobile ici au Québec bien sûr donc je pense qu'on a pas mal fait le tour à niveau du car spotting donc c'est sûr ne touchez pas aux voitures autant que possible là s'il vous plaît si vous prenez la photo là asseyez-vous pas sur la voiture c'est vraiment irrespectueux et c'est sûr qu'une voiture à 300 000 dollars tu peux pas mettre tes mains là-dessus là tu respectes ça là tu sais tu gardes ta distance tu filmes tu prends la photo puis tu respectes ça tout simplement euh... et aussi bien cacher les plaques si vous le prenez la photo il y en a des choses aussi parce que juste pour ça vous pouvez vous faire poursuivre et oui c'est légal de vous poursuivre pour ça vous faites pas de prison vous pouvez quand même manger une amande assez salée moi j'en ai jamais eu parce que moi les plaques j'ai caches et quand je fume la voiture souvent j'essaie de pas trop fumer les plaques j'essaie de faire le tour et quand je vois que j'arrive à l'arrière je fais vite quand même mais tout en quand même assignant de vous montrer comme il se doit l'arrière du véhicule tout simplement donc c'est ça donc euh... donc on parlait de casse-potting tout ça je vais appuyer je vais laisser un sujet vous voyez notre mascotte banjo les deux fils se touchent c'est beau oui hein c'est beau ouais bon c'est beau un petit minou heureux désolé si ça a l'apicadéra tremble parce que je suis sur une jante de perche pis la perche est pas fixe 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 ça que bon ça branche un peu là désolé si je vous donne un mal de ventre mal d'accord hein prenez-vous un saut pour le restant de la vidéo donc euh... c'est ça donc euh... je vais faire bien sûr des présentations de voitures euh... dans sur notre chaîne et... donc euh... si vous voulez présenter votre voiture, votre camion peu importe qu'est-ce qu'il y a un moteur euh... vous savez juste aller en bas dans la description vous pouvez directement m'écrire sur notre page Facebook ou tout simplement dans mon email donc euh... voilà et rendu là on va se donner les coordonnées donc comment ça va marcher je vais vous faire venir dans un stationnement où je vais vous voir filmé tranquille et vous allez pouvoir euh... présenter euh... votre voiture je vais vous demander votre nom d'où vous venez euh... euh... si vous voulez être filmé je vais vous filmer si vous ne voulez pas être filmé je vais respecter ça on vous filmera pas on va se concentrer sur la voiture donc voilà mais si vous voulez être filmé je vais vous montrer bien évidemment puis je vais vous euh... même si je vous filme pas vous vous pouvez dire quand même votre nom euh... si vous le voulez votre ville si vous le voulez ce n'est pas obligatoire et euh... après ça je vais faire le tour de la voiture montrer en avant le côté je vais vous montrer les roues l'arrière tu sais vraiment chaque détail de la voiture après ça on va montrer le moteur je sais qu'il y a plus grand chose à voir aujourd'hui le moteur tu le cherches mais quand même on va le montrer parce qu'on sait que les gens aiment se voir même s'il n'y a rien à voir euh... ça bien sûr c'est une voiture ancienne des années 50 c'est intéressant de voir ça parce que le moteur il est là c'est ça c'est une vraie voiture le moteur il est dedans tu le fais il est là aujourd'hui tu le cherches le moteur il y a un moteur là-dedans t'es genre parce qu'attends-tu le gaiement où ça fait vroom là tu te dis ah oui il y a un moteur donc voilà puis après ça bien bien sûr je vais vous montrer l'intérieur de la voiture moi je n'ai pas de permis donc je ne peux pas conduire votre voiture donc de toute façon c'est vous qui venez présenter la voiture donc c'est vous autres qui conduisez et moi je vais m'en tirer sur le côté en avant côté passager et je vais vous filmer tout simplement le trajet euh... et je ne filmerai pas le compteur parce que bon vous comprenez pourquoi hein... parce que des fois on... on va dire qu'on... bon c'est ça je ne vais pas tout étaler mais vous savez comment ça marche hein euh... donc vous pourrez choisir le trajet que vous vouliez en autant que ça soit pas trop loin que ça soit dans un périmètre euh... on pourrait dire de 5 à 8 km à l'entour de la place où on a présenté votre voiture donc voilà après ça on arrive et on termine ça euh... comme ça tout simplement donc c'est comme ça que ça va euh... se passer c'est pas plus compliqué que ça euh... bon c'est sûr que des voitures que je me connais par cœur des voitures que je connais moins donc tout ça comme les motos j'ai beaucoup de misère donc je... parlerai jamais vraiment de motos parce que je me connais pas plus que ça que je vois un Honda CBR je vais le reconnaître un... un Kawasaki Ninja je vais le reconnaître mais bon je ne reconnaîtra pas tout euh... ça me pique euh... donc c'est ça donc euh... des fois je vous allez me voir poster des choses sur Facebook euh... je vais vous dire le modèle mais je ne dirai pas l'année à rien parce que je le sais pas le modèle si j'en arrive dans la même tune mais quel genre que le modèle quelle année je ne le sais pas des fois je vais juste écrire très belle moto vous n'avez pas euh... la marque le modèle l'année tout ça parce que je le sais pas pis je le sais pas pis je... pis souvent je prends pas le temps d'en regarder sur place ça fait que bon souvent je prends la photo je fais vite tout ça parce que bon je fais ça souvent que je fais mes commissions euh... fait que bon c'est ça je vais pas trop euh... niaiser comme on dit au Québec donc c'est pour ça que souvent je vais... je vais... je prends la photo tout ça c'est sûr que même j'arrive plus de temps tout ça parce que dans ce moment je suis très... on est très occupé malgré euh... parce que vous avez maintenant aujourd'hui notre page Facebook à s'occuper notre chaîne YouTube à s'occuper en plus la radio que moi je fais en plus les vidéos que je peux faire entre temps euh... le direct qu'on fait via le PlayStation pour notre chaîne YouTube donc tout ça mais oui en plus notre train train quotidien aussi donc euh... le ménage, le vaisselle les repas euh... les courses des fois on fait des sorties on prend un peu de temps pour nous donc avec tout ça mis ensemble du temps ben... on en cherche du temps mais on en a pas malheureusement hein... on n'existe pas à cause qu'on... qu'on travaille pas que... que... ben... à cause qu'on n'est pas numinéré pour faire qu'est-ce qu'on fait qu'on travaille pas hein... c'est juste parce que c'est pas reconnu c'est juste tout simplement pour ça ben... travail entre guillemets donc c'est ça donc c'était la vidéo pour vous parler de cas spotting la prochaine vidéo à venir je voulais vous le faire pour cette vidéo là mais j'étais pas prêt j'ai pas tous les papiers j'ai pas tous les menus j'ai pas tous les prix encore et chez Devala je pourrais pas vous montrer toutes les... je pourrais pas vous montrer les images euh... en vidéo parce que je pense que il faut que je fasse des montages pour ça pis j'en suis pas encore rendu là si quelqu'un est bon en montage et prêt de prendre peut-être une... une petite semaine avec nous pour nous montrer comment faire ça qu'on soit quand même relativement bon qu'on puisse faire des montages mettre de la musique pis quand on... on fait des vidéos comme aujourd'hui euh... je pourrais vous montrer les villes en photo quand je vous parle d'un endroit tout ça et là on pourrait pas le faire si jamais quelqu'un est prêt de nous aider euh... à faire des... à faire des montages pis si en même temps ben peut-être tu vous feras partir euh... partir euh... euh... partie de notre chaîne tout simplement donc sur ça n'oubliez pas donc euh... pour la prochaine vidéo je vais vous parler de restaurants tous les restaurants que j'ai fait je vais commencer par Saint Jérôme après ça je vous ferai Terrebonne Montréal la Narelle toutes les places que j'ai fait un petit peu dans ma vie pour vous dire si c'était bon ou pas je vais dire euh... les bons points les mauvais points donc euh... oui je fais aussi critique culinaire donc on fait de tout pas pour rien que ça s'appelle aventure hein parce qu'on fait de tout mais... parce que c'est comme une aventure aussi euh... en même temps donc euh... c'est ça donc oubliez pas de petits pouces bleus euh... euh... on les lit on vous répondra sûrement dans une foire aux questions euh... je sais pas quand est-ce que je vais la faire je vais attendre peut-être d'avoir un peu peut-être attendre euh... à l'enfin de l'année ou au début de l'année prochaine vraiment pour voir l'évolution de notre... de la chaîne voir si on va être rendu meilleur si on va plus d'abonnés et avoir plus de monde qui nous regarder pour qu'on puisse justement faire une foire aux questions pour répondre à vos questions parce qu'il y a une foire aux questions pas de questions on peut pas en faire tu sais c'est une question on peut pas l'inventer hein... on peut pas s'il est auto-poser hehehe donc un mois de passateur il va y avoir un petit peu des vidéos d'humour hein... des parodies ce genre de trucs là comme vous avez vu c'est euh... des short vidéos donc les short vidéos c'est seulement des vidéos qui vont durer entre 1 et 3 minutes et ça va être souvent sur l'humour ou sur autre chose mais ça va être des cours de vidéos de 1 à 3 minutes il va y avoir bien sûr des délivres les délivres je le répète je le sais mais je veux être sûr d'être clair euh... les délivres tout simplement on va se promener on va vous montrer le paysage on va parler de tout puis de rien si on voit des belles choses on vous les montre donc on filme un petit peu notre quotidien extérieur c'est ça les délivres et euh... les vlogs ça va se faire sur place donc on va parler de plusieurs sujets euh... etc 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 il va y avoir des vidéos comme que je fais là je vais vous parler d'un seul sujet il faut en temps il faut s'étaler tout le kit mais tu vois un sujet il faut des fois il faut s'étaler justement pour euh... expliquer un petit peu le contexte tout ça puis après ça on va aller dans le sujet comme que j'ai fait là pour cette vidéo donc tout simplement donc sur ça faites attention à vous hein... la vie est assez fragile c'est comme la chanson d'Almatik donc euh... je vais pas vous la chanter je suis pas vraiment rappeur hein... d'ailleurs il va peut-être avoir quelques vidéos où on va peut-être vous chanter des chansons en karaoké à cause des droits d'auteur en karaoké il y a pas les paroles c'est nous autres qui chantent donc ça passe donc c'est correct donc ça sera des vidéos tout dépendant de la durée de la chanson de 3 à 5 minutes donc euh... c'est ça mais ça ne ferait pas partie des chans de vidéo ça va être... peut-être je vais les mettre dans les chans de vidéo je vais voir ça si c'est pas marqué chans de vidéo c'est que finalement je vais pas... j'y mets pas là dans cette catégorie là euh... tout simplement euh... je sais pas si je vais les mettre dedans ou pas euh... c'est ça donc euh... quand est-ce qu'ils vont voir la prochaine vidéo je ne sais pas quand j'ai un temps libre et quand j'ai le goût de filmer bien sûr donc euh... sur ça je vous dirai bonne soirée bonne après-midi bonne journée tout dépendant à quel moment de la journée vous regardez la vidéo et sur ça à une prochaine tchesss tchesss